Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Adé Laurent qui est au cœur d'un gros scandale. Une femme vient de porter plainte contre lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Adrien Laurent, l'ex-candidat des Princes de l'Amour, est aujourd'hui créateur de contenu pour adultes. Il est également très présent sur TikTok, où il fait beaucoup de lives qui cartonnent. Mais tout à l'heure, BFM TV a dévoilé une info-choc. Adé Laurent est visée par une plainte pour viol. Voici les faits rapportés par BFM. Une plainte contre X avec constitution de parti civil a été déposée ce mercredi 20 mars à Paris. La plaignante est une jeune femme âgée de 28 ans qui accuse Adé Laurent de l'avoir violée en 2018 en Australie, pays dans lequel il vivait à ce moment-là. Dans cette plainte, déposée par les avocats de la jeune femme et que BFM TV a pu consulter, les faits remonter à une soirée en boîte de nuit lors de laquelle la victime et une amie ont rencontré l'influenceur. Après une soirée arrosée, il aurait invité la jeune femme chez lui et l'aurait conduite dans sa chambre fermée à clé. Les choses auraient ensuite complètement dérapé. Adé lui aurait demandé à plusieurs reprises une relation sans protection, ce qu'elle a refusé catégoriquement. Selon cette plainte, la jeune femme s'est ensuite retournée pour faire semblant de dormir et mettre fin à la contrainte exercée par l'influenceur qui insistait toujours. Mais Adrien Laurent, d'après elle, l'aurait pénétré sans son consentement. Adé a pour le moment refusé de réagir à ces très graves accusations et reste donc présumé innocent. J'ai toujours été ouvert d'esprit, mes parents aussi ouvert d'esprit, avec du respect évidemment, mais on a toujours été ouvert, comparé peut-être à certaines personnes, et c'est ça encore une fois que j'assume. Je ne suis pas fermé d'esprit moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup découvrir, qui aime beaucoup parler aux gens, je suis très sociable. Et du coup c'est pour ça que les meufs me kiffent parce que je ne manque pas de respect. Quand tu es avec Adé, il n'y a pas une meuf qui va dire Adé c'est un mec boring, il est relou, il casse les c*****, non, non, non. Il est fun, alors oui, oui, il tape des meufs, oui, il baisse des meufs, oui c'est sûr, mais j'ai passé un bon moment frérot, il m'a quen, il m'a détruite, mais j'ai passé un bon moment, t'as capté ? Et j'en reveux. Et j'en reveux pour la plupart, j'en reveux pour la plupart, t'as capté ? Et ça je le répète, une meuf qui est avec moi, elle passe du bon temps, elle passe du bon temps, et je ne te parle pas financièrement, je parle de, il y a une bonne vibe, je la mets à l'aise, elle se sent bien avec moi. Et ça je n'ai pas peur d'assumer, toutes les meufs qui vont voir ce podcast aujourd'hui, elles ne peuvent pas dire, Adé il m'a manqué de respect, j'ai passé un mauvais moment, il est relou, il est trop bourré, il force, non, je suis un mec détente. Et c'est pour ça que j'ai la cote, c'est pour ça qu'au final quand je suis célibataire, je me tape plein de meufs, tu vois. Sous-titrage ST' 501